Musique Ceux qui étaient à Furiani pourront s'en vanter, ils ont assisté au premier match de l'histoire du CA Bastia en Ligue 2 qui plus est face à un mastodonte de cette division, l'AS Nancy Lorraine, relégué de Ligue 1 la saison dernière. Les Bastia qui restent sur un revers à Lens, 1-0, mais ils ont tenu la baraque à 5 derrière face aux hommes d'Antoine Comboiré. Ils ne jouent pas dans leur stade, mais bel et bien à Furiani, un Furiani qui sonne assez creux, à peine 3000 spectateurs dans les travées du stade du SC Bastia. Première occasion, à la 33ème minute, Benjamin Jeannot qui se défait de Montfray, qui se défait de Camara, frappe du pied gauche. Elle est imparable pour Lombard, 1-0 pour les hommes de Patrick Gabriel, Benjamin Jeannot qui était prêté à Châteauroux la saison dernière et qui avait inscrit 10 buts. C'est la mi-temps 1-0 pour Nancy, les Nancyens ont inscrit leur premier but de la saison en championnat. Début de la seconde période, le discours de l'entraîneur de Bastia a dû être très musclé puisqu'à la 48ème minute de la rencontre, la frappe croisée de Grimaldi. Et voici le premier but de l'histoire du SC Bastia en Ligue 2. C'est un événement, il restera Jean-François Grimaldi, le capitaine de cette équipe, comme le premier buteur du SC Bastia en Ligue 2. La suite du match est beaucoup moins rose pour les Bastiais. La faute de Mamadou Camara sur Benjamin Jeannot et le pénalty transformé par Benjamin Moukanjo. Il trompe Lombard en deux matchs de championnat, Bastia a déjà concédé deux pénaltys. Un match de plus en plus tendu, regardez en bas à droite de votre écran le coup de tête de Romain Grange sur Mamadou Camara. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde, carton rouge. Les Corses ne sont pas contents et le font savoir d'ailleurs à Romain Grange. Bastia termine la rencontre à 11 contre 10 mais ne parvient pas à réduire l'écart. Et pourtant, ils auraient pu bénéficier d'un pénalty. Ils réclament une main du défenseur nancéen. Ils sont fous de rage les Bastiais. L'arbitre ne bronche pas. Résultat final 2-1 pour Nancy. Nancy assure l'essentiel en allant gagner en Corse. Et ce n'est jamais facile d'aller gagner en Corse. Les Nancéens sont sixièmes de Ligue 2. Les Nancéens sont sixièmes de Ligue 1. C'est parti.